Bonjour, ici Cléo Maheux. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce podcast-là, Histoire d'hypercroissance, où j'aime faire briller le plein potentiel de ces entreprises-là, qui racontent leur parcours et même inviter des experts qui viennent nous raconter leur histoire, souvent atypique, mais tout en comprenant la différence qu'ils font dans la vie des gens. J'ai le bonheur de recevoir Vincent Mazrou, un personnage coloré, créatif. C'est toujours un plaisir de parler avec lui. En fait, il a débuté sa carrière en étant une ressource humaine pour des entreprises comme l'ONF et les Grands Ballets canadiens, mais il a fait le saut vers l'entrepreneurship il y a quelques années en créant l'agence Attributs. Ce personnage coloré que j'adore va nous démystifier la marque employeur qui est réellement notre sujet de l'heure. Bonne écoute. – Vincent Mazrou, très heureuse de t'avoir ici au podcast. Malgré ton horaire bien chargé, tu es en pleine période d'hypercroissance dans ton organisation. Tu vas nous parler de ça aussi également. Mais bienvenue. Je suis content que tu aies pris le temps de venir nous voir aujourd'hui en studio. – Merci à toi. Je suis très heureux de te voir en chair et en os. – Oui, c'est vrai. On a fait plein de rencontres virtuellement dans les deux dernières années. Et je pense qu'on s'est réellement connus par les réseaux sociaux. Moi, j'ai reconnu le beau veston rose de Vincent que j'adore. Et j'espérais en fait aujourd'hui que tu puisses le porter. Donc, ça amène cette joie-là, ce sourire-là, cette dynamique-là. Et on va aborder un sujet aujourd'hui. Un, on va parler de toi, bien sûr, mais tu es un spécialiste de la marque employeur. Et on est dans une ère de pénurie de main-d'oeuvre qui prend de l'ampleur jour après jour. Et je veux en fait démystifier ça avec toi pour qu'on puisse aider mes auditeurs à savoir, bien c'est quoi la marque employeur? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça fait qu'on a plein de beaux sujets, super intéressants à discuter. Mais avant tout, bien Vincent vient de où? Quelles sont tes origines? Et là, tu as fait le soin d'entrepreneuriat aussi en 2019. Ça fait que je veux connaître ton parcours, ton histoire. Oui, bien je pense qu'on va voir plein de choses avec cette passion commune pour les humains et la culture, entre autres. Vincent, il vient de où? Il est né en France. J'ai vécu les dix premières années de ma vie en France avant d'arriver ici. Et Mazrou, c'est d'origine algérienne. Donc voilà. Puis juste, en fait, quand j'ai pris la décision de partir à mon compte en 2018 puis faire le saut réellement, j'ai eu l'occasion d'aller revoir, retrouver, mais en fait découvrir pour la première fois la terre de mon grand-père en allant en Algérie. Donc c'était un moment très émouvant, mais ça a été super bénéfique de revenir à ces racines-là. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé, étudié en ressources humaines pendant mes années de jeunesse. Finalement, j'ai travaillé dix ans en fait en RH avant de partir à mon compte. Puis ce qui est drôle, parce que des fois, quand je parle aux gens des ressources humaines, ils me disent, ben toi, c'est sûr que tu viens du marketing, je suis comme... Non, exact, c'est ça, on pourrait penser ça effectivement. Oui, puis on m'a déjà dit avec le veston, c'est sûr qu'il n'y a pas un gars de RH qui peut être créatif puis qu'il va porter un veston rose. Ça, c'est vrai, ben oui. Parce que souvent, la connotation, un, juste le terme ressources humaines, juste le terme, right, ressources humaines. Ben, ressources, là. C'est ça, tu sais, juste ça. Et là, tu rajoutes à ça la gestion des ressources humaines, comme la gestion des ressources matérielles. Puis là, tu fais, tu sais, c'est comme, on n'est plus dans cette ère-là, mais pas du tout. Non, vraiment pas. OK. Et t'as grandi où? Dans le fond, t'as fait dix ans en France, t'as émigré ici. Est-ce que c'est ta famille qui a voulu émigrer ici? Donc, ma mère a décidé de nous donner un avenir différent. En fait, ce qui manque dans l'histoire, c'est que j'ai perdu mon père à l'âge de sept ans. OK. Puis quand il est décédé, en fait, le deal, c'était que ma mère s'occupe de nous. Lui, il travaille. Et là, ben, tu sais, de sept ans à dix-huit ans, pour avoir accès à tout ce qui avait été prévu, au moins c'était des avocats, donc ils avaient bien prévu leur truc dans cette épreuve-là. Elle s'est mise à travailler, puis elle s'est dit, en venant ici, ça va être beaucoup plus facile pour mes enfants d'avoir un avenir plus certain. disons. Et donc, voilà, c'est ce qui fait qu'on est arrivé au Québec, en fait. Donc, je suis arrivé ici à l'âge de presque 11 ans. J'ai fait tout le parcours scolaire ici. OK. Oui. Et c'est ça, oui. Tu as-tu des frères des sœurs? Deux sœurs. Deux sœurs, OK. Fait que les trois enfants, puis ta mère monoparentale qui s'occupe de toute la famille, wow, ça devait être tout à son honneur, hein? Oui, c'est ça. Tout un move. OK. Et est-ce que tu te rappelles des différences quand tu étais jeune, tu étais arrivé ici? C'est quoi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Le fromage cottage. Oui. Quelle horreur! Ou les fromages en crocs, là? Non, le fromage cottage, vraiment. Le fromage, OK. La texture, incapable. OK. Qu'est-ce qui... Ça, ça a été le cheese whiz aussi. J'ai pas compris. Et la moutarde jaune. OK. Oui, c'est vrai. Moutarde du jaune. Oui, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Oui. Puis surtout les expressions, en fait, tu sais, parce que quand t'es... Quand t'es... J'arrivais au secondaire, en fait, secondaire 1 ici, puis t'as pas du tout les mêmes expressions que les amis qui t'avaient 6000 kilomètres de l'autre côté, là. Oui. Oui. Fait que principalement ça, tu sais, par exemple, ici, on dirait, bien là, j'ai pas le goût de me taper ce cours-là ou quelque chose comme ça. Puis nous, on disait payer. Je veux pas me payer ce truc. OK, oui. Toutes les différences, c'est ça. Mais est-ce que tu t'es bien adapté? Est-ce que le secondaire a bien été ou ça a été... Moyen. OK. Ça a été... Puis on en parlera dans pourquoi attribuer cette différence puis pourquoi mettre ça de l'avant comme ça. Oui. Fait que je pense que le secondaire... Non, c'était pas... J'ai pas de bons souvenirs, outre que la rencontre avec ma meilleure amie, puis là, je suis le parent de sa fille, par exemple. Outre ça, j'ai pas tant de souvenirs... C'est pas un parcours nécessairement facile. Non, c'est ça. Mais oui, puis là, aujourd'hui, t'es à la tête d'attributs puis tu vas nous parler de ça, puis on va voir les relations. Oui, mais c'est ça. OK. Donc là, tu fais ton secondaire, donc tu émigres dans un nouveau pays, tout ça. Tu fais ton secondaire et là, t'étudies en ressources humaines. Et en sortant de l'école, qu'est-ce que tu fais? Je travaille pour un programme net aux employés. Donc, en fait, quand j'ai voulu aller à l'université, j'étais pas certain de ce que j'allais faire. J'ai commencé... Je regardais la psychologie. Oui. Quand j'ai compris ce que c'est réellement la psychologie avec un an de cerveau, de biologie, de comment le corps fonctionne, j'étais comme... Pouf! C'est un peu lourd. Puis après, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment dealer avec les réels problèmes de santé mentale, par exemple? Puis c'était quelque chose que je trouvais beaucoup plus... Enfin, trop lourd pour mes épaules, je pense. Et par défaut, entre guillemets, je suis tombé dans les ressources humaines parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a d'humain dans le travail, dans la gestion. Puis là, pouf! C'est apparu un peu comme ça par la bande. OK. Et là, t'as travaillé programme d'aide aux employés, tu te dis? Pendant combien d'années? Deux ou trois ans. OK. Donc, je coordonnais la formation. Après ça, il y avait toutes les interventions en milieu de travail. Ce qui fait que ça m'a amené à l'ONF où là, je voulais rester là-dedans, c'est-à-dire en relation de travail. Là, encore une fois, un cadre hyper rigide parce qu'en fait, tout le long, j'avais pas compris que j'étais aussi une personne créative. Donc, je me suis comme tranquillement ramassé dans les milieux créatifs sans nécessairement toucher à la créativité comme faire les films ou les documentaires à l'ONF, par exemple, où là, j'ai été un an. Et après l'ONF, j'ai travaillé au Grand Ballet canadien pendant quatre ans, où là, je suis devenu le bras droit du DG, où là, je regardais... Enfin, j'avais la responsabilité de toute l'équipe, là. Les 95 personnes, je pense qu'on était incluant les danseurs. Donc, j'ai toujours eu cette fibre-là qui s'est activée un peu par la bande. Puis, entre l'ONF et les Grands Ballets, j'ai commencé à collaborer au blog du NAMI. C'est là que je suis tombé réellement dans la soupe marketing. J'ai toujours eu une passion pour les mots et la poésie, mais c'est à ce moment-là que ça a pris toute une autre forme. Puis, il y a un virage qui fait que là, je suis où je suis. Et j'ai blogué. Donc, bref, j'ai couru tous les événements pendant des années à écrire après sur ce qui se passait plus en gastronomie, mode ou tout ce qui est lifestyle, finalement. Puis, c'est là que j'ai découvert ce que c'est le côté plus marketing. Puis, c'était plus en suivant, comme un intérêt ou quelque chose qui t'animait. Oui, une passion. Une passion. Et quand tu étais jeune, est-ce que tu écrivais? T'avais-tu un journal intime où tu écrivais tes conférences? Peu. Oui, c'est peu. J'étais fasciné par la poésie. Quand on avait des exercices dans les cours de français, de poésie, ça, j'adorais ça. J'ai un moment marquant, c'est quand j'étais en France, mais il fallait réciter Cyrano de Bergerac. Puis, je me rappelle, ça a été ma meilleure note en français de toute ma vie. J'ai eu 19 sur 20 parce que j'avais eu toute la voix. J'étais super… Dans le personnage. Oui, oui, oui. C'est bien. C'est ça. Moi, j'aime tout le temps. Moi, en fait, ce qui me fascine, puis c'est un peu ça, le but du podcast Histoire de Bergerac, c'est toujours de découvrir un peu les entrepreneurs. Puis, tu sais, dans le fond, on dit, tu sais, les plus belles choses de la vie, elles arrivent pas toujours quand c'est planifié, mais quand tu comprends le parcours des gens, t'as comme une route prédéfinie pareille que si tu l'écoutes, t'es vraiment à l'écoute. Puis, tu sais qu'il y en a des gens qui ne s'écoutent pas, mais quand tu t'écoutes vraiment, à un certain moment donné, tu traces ta voix, puis t'arrives sur ton X. Puis, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, puis c'est ça, tu sais, de puiser dans les moments difficiles de la vie pour être de plus en plus. Puis, moi, c'est ce que j'essaye de faire maintenant pour moi, puis dans comment accompagner les organisations là-dedans. Mais je suis vraiment dans ça. Tu sais, oui, ça va faire mal. Oui, il y a de l'inconfort. Mais, tu sais, j'avais lu ça dans un livre, il y a eu une recherche de Harvard qui a été faite là, puis c'est « Pain plus reflection equals development ». Donc, en fait, si tu veux grandir comme individu, t'as pas le choix que de passer par le bout de plate qui fait mal, inconfortable. Mais ensuite, si t'as pris le temps de faire un bilan post-mortem, bon, peu importe, là, tu sais, de réfléchir à ce qui vient de se passer, c'est sûr que tu vas être une meilleure version de toi. Exact. Oui, puis ça, ça m'anime vraiment beaucoup aujourd'hui, au quotidien. Puis, oui, il y a comme tout ce parcours-là, je pense, qui m'a amenée à comprendre ça aujourd'hui. À comprendre ça. Fait que là, on a fait un petit détour, mais tu sais, là, tu nous expliquais que t'as participé à un blog, là, tu sais, c'est là que t'as vraiment compris l'importance des mots, tu sais, puis qu'aujourd'hui, t'as en fait une carrière, une business en soi. Mais ce blog-là, tu l'as fait pendant combien d'années? Puis qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a fait une migration après les Grands Ballets pour t'en aller à fonder ton entreprise? Oui. En fait, j'ai fait ça en étapes. Donc, j'ai collaboré sur le blog d'une amie. Après ça, j'ai fait mes trucs à moi parce que, en fait, plus je pense à ça, toutes les fois où j'ai été salarié, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité, je pense. OK. Bon, bien, regarde, c'est pas compliqué. Beaucoup d'entrepreneurs que c'est comme ça également, là. C'est ça. Puis des fois, il y avait comme plein d'aberrations. Puis je me suis dit, mais pourquoi on fait pas ça, tu sais? Puis voilà. Fait que je me suis dit, à un moment donné, je pourrais faire ça pour moi. Fait que bref, j'ai commencé comme ça, vraiment en étapes, faire mes plateformes à moi. C'était quoi les sujets? C'était quoi les... La même chose, bouffe, lifestyle, produits de beauté, un peu voiture et tout ça. OK. Et après, j'ai fait... En fait, j'ai eu des premiers contrats comme ça par la bande sans rien demander de rédaction. Ou en tout cas, c'est la première fois que j'avais comme l'espèce de boss un peu plus entrepreneurial qui clairement, là, s'activait. Et de fil en aiguille, je suis comme, je pourrais faire ça. Fait qu'au début, je pensais que j'allais faire des relations publiques. Et tout le monde me disait, si tu pars à ton compte, mise sur ce que tu possèdes et tes acquis actuels, plutôt que de repartir from scratch, tout est à reconstruire. Puis j'étais comme, OK. Puis là, j'ai eu un premier eureka moment. C'était, on se promenait dans Charlevoix pendant des vacances avec mon chum. Puis là, il m'a dit, bien, pourquoi tu ne pars pas à ton compte où tu fais du PR? Puis là, j'ai fait, oh my God, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, j'ai fait l'école d'entrepreneuriat de Le Sage. Et c'est lui qui m'a inscrit puisque je n'avançais pas là-dedans. Heureusement, merci. Et en fait, au moment de terminer, plus j'avançais, plus j'étais comme, non, ça n'a pas rapport que j'aille faire des relations publiques. Et là, j'ai eu un contrat de piège de rédaction auprès de Raymond Chabot qui, eux, pour la division de l'Ouest à l'interne, fallait faire un rapport d'activité. Donc, il voulait le côté blogueur pour casser le ton corpo. Et en même temps, quelqu'un qui comprend les ressources humaines qui vient de là pour comprendre un peu ce qu'on veut faire, c'est quoi l'objectif de l'outil. Et là, c'est quand j'ai fait l'entrevue avec la directrice générale qui est l'ancienne personne des ressources humaines qui a encore ce chapeau-là aujourd'hui ou cette passion-là du moi qui m'a dit « Toi, t'es qui? » à la fin de son entrevue, un mercredi, 9h, il neige, je suis comme « Oui, je suis qui? » Et elle m'a dit « Connais-tu ça, toi, la marque employeur? » Et c'est là que j'ai fait « C'est ça, mon deuxième Eureka. » Oui, Eureka numéro 2, puis de dire « C'est ça, les ressources humaines et les mots. » Parce qu'à la base, si tu comprends l'humain, t'es capable après d'écrire pour donner un sens à ce qu'il ressent, à ce qu'il voit. Puis ça, c'était déjà intrinsèque dans ta nature. Sauf que je ne savais pas que ça avait un nom. Tout ce que moi, je faisais depuis le début avec mes comms internes au Grand Ballet, par exemple. Je me rappelle d'une fois, j'avais écrit un courriel « Veux-tu des bonbons? » C'est tout. Puis là, tout le monde capotait puis ils venaient me voir dans le bureau. Puis finalement, en fait, c'est que l'équipe du financement avait des bonbons à vendre. Je n'avais pas des bonbons à donner. Oui. Mais tu sais, tout le monde était comme super excité puis tout le monde avait vraiment envie de ça. Je suis comme « Ah, je pourrais faire ça, mais être payé puis faire ça comme je veux. OK, bien, je vais essayer ça. » Wow! C'est le fun, ça. C'est le fun de découvrir. Tu sais, on avance, on avance. À un certain moment donné, on sait où est-ce qu'on est. Et là, tu découvres la marque employeure. Mais là, Eureka Moment No. 2. Qu'est-ce qui se passe après? Recherche, 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 recherche pendant six mois, je pense. Je regarde un peu tout ça. Puis vu que j'ai passé beaucoup de temps pour le blog, tout le temps que j'avais plus de libre, je le passais dans les activités mondaines et autres, ce qui fait que je n'ai pas du tout connecté avec les gens des ressources humaines. Donc, en fait, il y avait comme testé un genre de MVP, de première offre de services potentielle. J'avais rencontré Jonathan Léveillé à C2 puis c'est le premier qui m'a dit « Envoie-moi ça sur un draft Word. Je vais regarder ça. Je trouve ça cool. J'aime ta vibe. Puis envoie ça à ma personne des ressources humaines. OK, je n'avais rien. » OK. Ça fait qu'il m'avait demandé ça. Je l'avais rencontré à C2 dans un pod, dans un atelier dans lequel on était ensemble. Puis, donc, reconnecter avec les gens des ressources humaines. Et après, est arrivé le premier contrat, en fait. Donc là, encore une fois, je faisais mon networking dans des conférences de ressources humaines, dans les conférences plus précises de recrutement, parce que souvent, c'est associé au recrutement, la marque employeur. Et là, j'ai rencontré l'ancienne directrice monde du recrutement chez BRP, qui m'a donné ma chance, en fait. Et de là, bien, tout est parti. En janvier 2019. Janvier 2019, tu crées ton entreprise qui porte le nom… Attribu, pas de T à la fin. Et explique-nous pourquoi. Parce que dans ton attribu, il y a ta différence. Le mot attribu avec le T, on comprend que c'est ce qui t'appartient à toi et seulement toi. Et d'enlever le T à la fin, c'est pour jouer avec ta tribu, donc les premières lettres du mot. Puis on pourrait limite aller jusqu'à dire, c'est comme ton but. Et d'enlever le mot, la lettre T, ça faisait, je trouvais, ça cassait quelque chose. Ça cassait quelque chose. Ah, j'aime ça. J'aime ça, des histoires comme ça. Fait que là, là, tu as joué avec les mots pour trouver le nom de ton entreprise. Et là, c'est janvier 2019, mais là, la pandémie arrive. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que la première année, je suis excessivement heureux de tout ce qui m'arrive parce que je n'avais même pas ça comme ambition. Oui. J'ai trois comme super gros projets. Genre des projets que ça prend des années à avoir des clients de cette envergure-là qui prennent des années parce qu'après BRP, j'ai accompagné le Cirque du Soleil dans un mandat beaucoup plus petit. Puis après, j'ai un partenaire qui m'a fait confiance où on a commencé à développer des choses ensemble. Fait que moi, je suis comme, mon Dieu, je suis parti pour la gloire. Et là, une pandémie arrive. Oui. Penses-tu que si, je ne sais pas, si dans deux semaines, je peux payer mon équipe, je vais investir dans tes beaux projets? Eh, pas du tout. Oui. Alors, voilà. J'ai shifté. Ça faisait déjà partie du modèle d'affaires, d'avoir un volet formation, éducation. Oui. Mais là, en mode commercialisation. Donc, j'ai commencé à structurer, en fait, mes pensées. Ça m'a aidé, moi, à y voir plus clair, voir comment le vulgariser, l'exprimer mieux aussi. Puis, tant qu'à monter ce contenu-là de formation, je vais essayer de voir si je peux faire des sous avec ça. Et voilà. Donc, en fait, 2020, disons que la majorité de l'année, ça a été plutôt, c'est ça, structurer des contenus, par exemple, de formation, accompagner des gens quand ça a repris un peu plus à l'automne. Et puis, cette année, là, clairement, on est ailleurs, là, mais voilà. Là, tu vis l'hypercroissance, là. C'est quoi, après, hyper? Y a-tu licorne croissante? Oui, c'est ça, c'est ça. T'es en plein dedans. C'est ça. Mais je pense aussi parce que, tu sais, en fait, ton modèle d'affaires arrive à point parce que on vit, t'as vu tous les mêmes articles que moi, le Great Resignation, la grande démission. On parle de 40 % des employés qui veulent changer d'emploi. Moi, je le vis avec mes clients, des clients qui ont le directeur des ventes qui est là depuis 10 ans, bon job, bon salaire, quitte tout pour aller faire sa cuisine chez eux, puis il sait pas ce qu'il va faire après. Tu sais, des histoires comme ça, on en voit tout plein, là, tu sais, toi et moi. Et c'est là que ça m'amène au cœur du sujet de ce que je veux avoir avec toi, Vincent, parce que t'as une connaissance, puis j'aime beaucoup parce que t'es très, justement, éduqué sur le sujet. Et j'aimerais ça qu'on démystifie ensemble lorsqu'on parle de marque employeure, ça veut dire quoi, c'est quoi? Tu sais, c'est comme... Moi, là, les gens, là, ils comprennent pas. Non. La majorité du monde comprennent pas. Fait que c'est quoi la marque employeure? Bien, en fait, il faut comprendre c'est quoi la marque avant de comprendre la déclinaison employeur. Oui. Puis au Québec, entre autres, on time beaucoup nos vacances en fonction des vacances de la construction, par exemple. Oui. Fait qu'au Québec, on aime ça le concret puis le tangible. Oui. Puis là, je peux faire référence, par exemple, à mon background français, tu sais. Mais en France, on est plutôt dans du philosophique puis limite, ici, on est hyper débrouillard, mais on réfléchit, entre guillemets, moins. Alors qu'en France, c'est complètement l'inverse. On réfléchit trop. Puis là, on n'est pas capable d'agir. On est beaucoup plus lent à agir. Oui. Donc ici, les gens ont besoin de concrets, de tangibles. Puis en fait, ce qu'il faut accepter d'abord et avant tout de la marque employeur, c'est qu'il y a un volet intangible et philosophique. Donc ça, je pense qu'il faut comprendre ça et accepter ça. Comme ta vision peut être concrète, mais elle l'est pour toi, l'entrepreneur, fort probablement, au-dessus du moins, on l'espère, mais elle n'est pas nécessairement pour ta gang. Fait que peut-être que ce rapport-là, déjà, peut être plus proche des gens. Donc, il faut comprendre ce qu'est une marque. Une marque, en gros, c'est la rencontre de deux perspectives. Ce que moi, je dis, ce que je veux faire et comment c'est perçu et ressenti. Donc, ressenti comme dans émotion. Fait que ça aussi, il faut accepter qu'il y a la partie émotion qu'il faut activer parce que les gens n'achètent pas les attributs tangibles de ton produit. Toutes les entreprises qui ne mettent de l'avant que les attributs tangibles de la nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir sur leur dernier téléphone, ce n'est pas ça qui fait que je vais avoir envie de payer ou d'être fidèle à ça. Si tu me touches au cœur, par contre, avec les émotions que tu communiques et la façon dont tu me le communiques, là, il y a des chances que je vais être fidèle. Puis, on peut penser à toutes les marques de luxe. Comment ça se fait qu'un sac Chanel, ça coûte 10 000 $? Oui. Et que c'est sold out et que tu as une liste d'attente de deux ans. Plus c'est cher, plus ils vendent. Exact. Fait que ça n'a rien à voir avec le budget ou pourquoi le cuir n'est pas mieux qu'un autre. Non. C'est parce que la marque fait ça. Ou chez Apple, c'est la même chose. Tu payes 30 % de plus pour exactement les mêmes fonctionnalités qu'un Microsoft, enfin, bref, une autre marque. Oui, mais tu le veux pareil, ton téléphone à Apple. Bien, voilà. Bien, pourquoi tu le veux? Bien, c'est ça. Parce que là, on revient toujours au golden circle de Simon Sinek. On revient au why. On revient à le pourquoi qu'on existe, la raison d'être. Et toi, tu traduis par tes mots qui l'attribuent, je comprends. Exactement. Donc, une fois qu'on accepte ça, une fois qu'on s'est défini plus clairement, on sait qui on est. Ça, c'est la première étape. Il y a, je l'assume-tu? Oui. Et après ça, est-ce que je communique puis je me structure autour de ça? Donc, en fait, pour revenir à la marque employeur, c'est quoi? Ce que moi, je dis, ce que j'ai décidé de faire avec mon équipe et le ressenti de mon équipe, dans le fond, la marque, c'est la rencontre de ça. Donc, plus concrètement, ça peut être de dire on a une valeur de générosité. Bon, ma valeur de générosité, comment je la traduis en comportement et comment je la traduis en programme RH? Donc, la marque, c'est le fil rouge. C'est comme tout ce qui tient tout, en fait, dans mon entreprise puis c'est ce qui guide mes décisions. Et c'est pour ça que je parle de marque, limite corporative plutôt qu'employeur. Parce qu'après, c'est je crois dans quoi? C'est quoi mes valeurs? Puis après ça, je décline pour mon consommateur, mon partenaire, mon employé. Donc, si on reprend l'exemple de générosité, bien, ça veut dire que dans ta politique de rémunération globale, si tu as une valeur de générosité et que le marché offre trois semaines de vacances puis 1000 $ de formation par année, toi, tu te dois logiquement, si tu es cohérent, donner plus que le marché, si tu es généreux. Donc, ça veut dire quatre semaines, cinq semaines de vacances puis 2500 $ de formation, par exemple. Et c'est comme ça que tu traduis une valeur concrètement en initiative de ressources humaines. OK. Et toi, c'est-tu quelque chose que tu vas même accompagner, tes clients jusque-là, dans le fond, à faire les liens et à faire tout ça? Oui. Puis ce qui est difficile, en fait, c'est que c'est transversal. L'approche est transversale, la marque employeur. Donc, ça appartient à tous. Ce n'est pas que l'affaire du recrutement. Ou du marketing, puis on fait un beau site web sexy, puis les gens confondent aussi le côté branding versus marketing. Oui. Tu sais, beaucoup. Oui. Fait que, limite, on peut repartir de ça. Pourquoi c'est la marque? Puis ça, là, une fois que c'est fait, une fois, on n'y touche plus. Oui. C'est la fondation de la maison. J'ai coulé mon béton. C'est solide. Ça tient. Oui. Le marketing RH, c'est comment? Fait que là, c'est je veux-tu, un plancher de bois franc ou un plancher de marbre, puis mes murs roses, bleus ou verts. Et après ça, il y a quoi. Fait que pourquoi, comment, quoi? Et là, le quoi, c'est mon expérience employée, expérience candidat ou mon recrutement. Et là, c'est le vendeur du condo modèle qui va aller chercher du monde pour, regarde, mon condo, il est tout beau, il est tout prêt. Exact. Oui, voilà. C'est ça. Mais c'est bon parce que, souvent, je vais arriver dans des organisations, on va dire, nous autres, on est super bons en marketing. Ils ont une très belle image. Ils ont un beau branding, mais ils n'ont pas nécessairement du marketing pour venir supporter cette marque-là, le fameux branding. Fait que je suis contente qu'on en parle parce que ça, il y a une incompréhension. Les gens n'ont pas nécessairement les connaissances et les compétences reliées à ça. Alors là, là où on se rejoint, OK? Puis moi, je travaille toujours avec ça, avec mes clients, c'est... Moi, j'appelle ça la raison d'être, qui devient un peu le why. Mais tu sais, c'est qu'aujourd'hui, et il y a une étude qui est sortie sur McKinsey il n'y a pas longtemps, qui disait les cinq priorités des CIO. Et une de ces priorités-là, des PDG, dans le fond, dans la nouvelle normalité, une des priorités, c'est operate with purpose. Tu sais, opérer avec une raison d'être. Alors toi, quand tu parles des fondements et les attributs et comprendre qui on est, c'est d'être capable de savoir qui nous sommes et qu'on a envie d'être pour donner un sens à ce que les gens vont faire. Exact. Et cette étape-là, elle est souvent bypassée, right? L'étape de collecte d'informations de on est qui, nous autres, n'est pas le temps, là. Moi, il faut que je recrute, là. Exact. Oui. Fait que celle-là, c'est souvent la plus difficile à faire comprendre. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre marque employeur et marketing RH. Et dans le marché, à l'heure actuelle, presque tout le monde est sorti de la terminologie marque employeur quand ils se définissent dans les offres de services et les accompagnements qu'ils offrent aux organisations parce que c'est là que le marché se situe. Puis moi, malgré pandémie, pas pandémie, avec mon petit drapeau dans le vent, je dis là, non, non, on fait de la marque, on fait de la marque. Oui, oui, oui. Pour ces raisons-là. Parce que, et là, aujourd'hui, je ne sais pas quand ça va être diffusé, mais probablement bientôt, là, en fin de 2021, on est à se re-questionner profondément dans qui on est puis dans pourquoi on fait les choses. Parce qu'en fait, moi, les gens, ils me viennent avec deux questions quand ils viennent me voir. Bon, j'ai un problème de recrutement ou de fidélisation, je fais quoi? Ou, notre culture est vraiment chouette. Comment on fait pour mettre des mots dessus et se différencier? Oui. Mais tant que tu n'as pas collecté cette information-là une bonne fois pour toutes, puis après, idéalement, plusieurs fois dans l'année, là, mais quand même, faire la vraie bonne affaire une fois pour toutes, bien, tu ne sauras jamais comment répondre à cette question-là. Non, je ne suis pas capable. Alors, là, ce que les gens font, c'est qu'ils vont pousser, ils vont dire, oui, oui, j'en fais du marketing. Puis, ils poussent du contenu sur les réseaux sociaux, ils poussent plein d'affaires, mais ce n'est pas rattaché, il n'y a pas de cohérence. Non. Et toi, ce que tu amènes aussi, je pense, Vincent, beaucoup, c'est de la cohérence et de la compréhension. Exact. Dans l'ADN de la business. Oui. C'est comme, bien oui, mais attends une minute, on va donner un sens. Pourquoi qu'on le ferait, tu sais? Fait que tu reviens à la base, les fondements, pour après être capable de le faire. Fait que ça, c'est bon. Et là, je serais curieuse de t'entendre parce que, tu sais, tu dis avec pas mal d'organisations et quelles sont les pistes de solution pour les deux questions les plus fréquentes que tu as? Tu sais, tu nous as parlé de la fidélisation au recrutement puis là, on s'entend-tu? Tout le monde a des problèmes de fidélisation au recrutement. Par quel bout l'entrepreneur doit prendre ça? Ah, ouais. Ça dépend. Oui. En fait, ça dépend du temps et de la profondeur que tu veux donner à cet exercice-là. Oui. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu veux vraiment avancer une bonne fois pour toutes justement là-dessus puis tout y est comme il faut, avoir le vrai bon frame ou pas? Si tu veux plus faire du patchage, en fait, je pense que là, la conversation, c'est es-tu conscient des risques? Oui. Puis si tu es à l'aise avec ça, so bit. À ce moment-là, ce qu'on fait dans le parcours, c'est qu'on va plutôt équiper l'équipe de recrutement ou l'équipe talent puis on regarde c'est quoi les personnages. Fait qu'on est vraiment dans une logique de recrutement pur et dur. Oui. C'est quoi les histoires qu'on va raconter, à qui on s'adresse, donc définir la cible le personnage plus clairement. L'argumentaire, le mettre au goût du jour, valider auprès des employés dans le poste parce que moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qui est à l'externe devrait être une copie carbone de l'interne. Sinon, si ce n'est pas le cas puis qu'on pose du contenu comme tu disais tout à l'heure, on risque, on se met beaucoup plus à risque de briser une promesse. Donc, ce que tu m'as dit au recrutement puis ce que je vis après, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, on le sait, sauf les gens dans les postes plus de décision. Après trois mois, ils ont pris la décision de rester ou quitter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester, qu'ils vont te le dire et démissionner après trois mois. Ils peuvent rester dans ton organisation deux ans, mais sur deux ans, finalement, la personne ne va jamais avoir été productive. Donc, il y a cette première question-là. puis après, « Are you in for the ride? » Puis si c'est oui, avoir l'humilité de ne pas tout savoir, d'accepter les bobos organisationnels peut-être qu'on va faire ressortir. Puis là, comment qu'on fait maintenant et comment on se commet auprès de l'équipe pour adresser les choses? Donc là, je pense qu'il y a une communication constante qui doit s'opérer ou beaucoup plus fréquente que ce qu'on a eu l'habitude de faire. Donc, soit tu commences avec un Audi puis tu regardes un peu pour faire un portrait de ta situation. Une fois que tu as ton Audi, tu regardes quel plan de match, en fait, je veux avoir pour combler l'écart, finalement, entre où est-ce que je suis puis ce que je veux atteindre. Pourquoi je ne suis pas capable d'atteindre ma vision? Pourquoi je ne suis pas capable de soutenir ma croissance? Parce que l'autre chose, quand c'est les entrepreneurs qui viennent vers moi, soit ils veulent se préparer à ça, donc ils sont super prévoyants, ou à l'inverse, « Hé là, je ne suis plus capable de livrer mes projets, je commence à avoir un problème de réputation dans le marché parce que ma gang, elle ne livre pas. » Puis là, je perds des contrats, puis moi, ma croissance qui était d'avoir des plus gros contrats avec des plus gros joueurs, je ne suis plus capable d'aller la chercher. Parce que ton positionnement puis ta marque n'est peut-être pas assez forte non plus puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Parce que ta gang s'en va aussi. Oui, c'est ça. Puis là, tes clients, si tu es dans le service, ils veulent parler avec le même interlocuteur, comme ça, ils n'ont pas à réapprendre systématiquement, il y a moins d'erreurs. Tous ces éléments-là font que là, ça s'effrite du côté des affaires puis de la croissance. Donc, Audi, puis après ça, soit on fait un exercice uniquement de positionnement, soit on fait la Ferrari, si on veut, de la marque employeur où on regarde tous les fondamentaux au complet, incluant la culture d'entreprise, nos compétences, la proposition de valeur, par exemple. Sinon, on fait une analyse de la compétition talent. Donc, c'est qui est avant, il y a moi, il y a qui avant moi puis il y a qui après moi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tendances, les gens viennent-ils de certaines organisations qui ressemblent, qui se ressemblent? Si oui, bien, j'ai peut-être un vivillon intéressant à exploiter. OK. Et ils s'en vont où? Oui. Parce que où est-ce qu'ils s'en vont, c'est surtout contre eux, en fait, qu'il faut que je me positionne. Oui. Et là, on regarde, moi, je fais un tableau bien simple. Pareil, pas pareil. Ce qui n'est pas pareil, c'est ça qu'on vient exploiter puis mettre de l'avant après. OK. Ah, j'aime ça. Bien oui, c'est ça. C'est full simple. Oui. Mais en même temps, parce que souvent, on va dire, la personne quitte, OK, on fait une entrevue de départ, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les gens, il est parti, il n'y a pas vraiment de corrélation, tout ça. Mais toi, ce que tu dis, c'est parce que s'ils partent tous dans le tech, c'est parce que c'est 100 % hybride ou, je veux dire, dans le fond, toi, ce que tu veux, c'est de comprendre, d'analyser vers où ils s'en vont. Mais ça, je n'y avais jamais pensé, je trouve ça brillant. Effectivement. Avant, après, toi, moi, maintenant, je pense en parcours. Dans ma tête, il y a juste des boîtes. Il y a quoi avant, au milieu, puis après. Puis en pensant à la fin, très souvent, je vais faire du reverse engineering. Tu veux t'en aller là, ça prend quoi? Puis voilà. Oui. Ça, c'est bon. Fait que là, dans le fond, le premier élément, c'était la fidélisation, la rétention de nos gens. C'est sûr que moi, de mon côté, de mon côté, la décision individue, moi, je vais faire du top grading, comprendre, classifier aussi souvent nos joueurs. Oui. Parce que des fois, on va les traiter tous de la même façon, mais sur 100 joueurs, si tu as 10 superstars, puis que tu ne les traites pas aux petits oignons, puis qu'ils n'ont pas un traitement VIP, puis que tu les traites pareil, comme les 10 moins performants, pas bons, qui te drainent vers le bas, c'est sûr que tes A vont s'en aller. Exact. C'est ça, c'est comme... Puis tu touches un excellent point. J'ai une cliente récemment qui m'a dit, moi, le plan de rétention que je veux qu'on fasse ensemble, il y a un volet fidélisation et rétention. Puis au début, j'étais comme, ben là, de quoi qu'elle parle, moi, je déteste le mot rétention. Oui. Puis plus je suis rentré dans son thinking, puis plus elle me l'expliquait, plus j'ai fait, c'est tellement brillant, exactement avec ce que tu viens de nommer, Cléo, c'est-à-dire, il y a qui que je ne peux pas perdre. Parce que nos top players, il y a plusieurs études, elles ne s'entendent pas, mais à brûle pour point, un A te rapporte en productivité trois à six fois plus que les autres. Oui. Donc, voilà, tu as ta réponse, puis il y a M. Phillips qui a fait des études, un chercheur américain qui, pendant plus de 40 ans, a dédié sa vie, finalement, à mesurer le retour sur investissement, toute industrie, discipline confondue, dont les ressources humaines. Et en fait, ce que lui est arrivé à définir une formule très, très simple, c'est voici le mix, là, sur l'ombre de recherche de tout ce que tu dois inclure dans ton coût de roulement. Et en fait, tes A sont à, de manière conservatrice, à peu près à 150 à 200 % jusqu'à 400 % du coût du salaire. Donc, si je perds quelqu'un qui gagne, je ne sais pas moi, 100 000 $ par année, ce que ça me coûte, moi, comme organisation, c'est probablement de 200 à 400 000 parce qu'on perd le savoir, on perd, enfin, tout ce que cette personne-là a développé, là. Donc, c'est excessivement significatif. Et donc, la rétention de ces gens-là, là, j'ai compris ce qu'elle m'exprimait, en fait. Donc, fidéliser, mobiliser toute l'équipe, mais retenir le poquet de... C'est ça. Et le plus beau cadeau, et moi, souvent, je vais arriver dans des organisations puis ils vont dire, oui, c'est sûr qu'il faudrait engager quelqu'un aux ressources humaines ou il faudrait engager quelqu'un en technologie, mais on n'a pas les moyens. Puis Cléo, je ne comprends pas notre industrie, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Mais là, tu as déjà une bonne gang, tu as un bon bassin de joueurs clés, des super joueurs, des A, et tu gardes trois, quatre C, qui pour moi, ce sont des gens performants, mais ces gens-là, tu les tolères, mais le plus beau cadeau que tu peux faire à tes A pour la rétention, c'est élimine tes C. Parce qu'ils vont te le dire puis ils s'attendent à ça. Ils sont en train de pallier. Oui. Eux, ils prennent les bouchées doubles à cause de l'incompétence qu'il y a là. Exact. Alors, les entreprises qui sont capables de viser l'hypercroissance et qui deviennent carrément intolérants à la non-performance, et toi, tu parles beaucoup et j'aime, tu as une addition qui donne la performance, c'est quoi? marque fois culture égale performance. Exactement. Oui. Puis c'est un peu ça, tu sais, dans l'approche, il faut penser à ça, tu sais, de dire, regarde, si je mets du temps à définir ma marque, je mets du temps dans ma culture de fidélisation, de mobilisation de mes troupes, bien, la performance va suivre nécessairement, mais comme joueur, tu te dois, comme entrepreneur, tu te dois de faire des choix difficiles, puis c'est là qu'on embarque dans le courage managerial, ça, c'est une autre affaire, mais effectivement. Le deuxième élément, tu sais, en termes de culture et fidélisation, c'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce que tu vois? Comment on doit l'aborder? Tu sais, parce qu'on n'est pas à table de ping-pong dans la cafétéria, tu sais, c'est... Ce qui revient beaucoup, bien, d'ailleurs, merci de m'avoir partagé ce livre-là, ce qui m'a le plus marqué de Renovate Your Culture dont tu m'as parlé, c'est honorer le passé. Oui. Ça, ça m'a jeté à terre parce que c'est... On faisait comme ça avant, puis c'est ça la résistance au changement. Si je n'ai pas le goût d'embarquer dans le train du nouveau billard que tu me lances pour les sept prochaines années, bien, c'est parce que dans le passé, on faisait ça. On a-tu pris le temps de jaser avec notre gang puis leur demander comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens? Puis là, c'est là qu'on revient encore aux émotions puis à la marque. Exact. Plutôt que juste la partie logique du cerveau parce que je suis au bureau, je ne peux pas trop, tu sais, me dévoiler dans cette perspective-là. Donc, je pense qu'il manque de conversation en ce moment. Le one size fits all, ça ne marche plus. Je veux dire, n'importe où, les algorithmes de Facebook et autres te personnalisent tes expériences. Bien, les gens s'attendent exactement à la même chose au travail. Les millénials, encore plus parce qu'ils sont nés qu'avec la technologie. Et ensuite, quoi d'autre? Les rituels, je pense que tu as plusieurs personnes qui sont venues en parler. Je pense que ça, ça devient important pour célébrer. Puis, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi les gens sont si fans du soccer ou du hockey, bref, des équipes sportives, peu importe, notre religion. Et ce n'est pas le sport puis les émotions que ça fait vivre. Moi, je suis persuadé que c'était ça. C'est le fait de gagner ensemble qui fait qu'on est comme ça. Donc, est-ce que nous, on gagne ensemble puis on a les conditions pour le faire ou pas? Oui, oui. Et l'autre chose qui revient souvent, c'est la reconnaissance qui est pas à temps, pas comme il faut, pas assez précise. Ça, souvent, 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 ça revient puisque nos X ont de la difficulté à accepter parce qu'eux, ils ont mangé les croûtes des baby boomers. Oui. c'est que les Y ont besoin d'une table d'endo juste pour la job qu'ils ont faite. Pas parce que j'ai overachieved, juste le fait d'avoir accompli mon travail. Je me suis présentée au bureau ce matin. Voilà. C'est ça. Puis ça, ça heurte, je pense, nos décideurs actuels parce que c'est pas cette école-là qu'ils ont connue. C'est clair. Mais c'est ça qu'ils veulent maintenant. Fait que soit t'embarques ou tu débarques, encore une fois, parce que dans deux ans, dans trois ans, c'est plus de 50 % de la force active sur le marché du travail. Donc, tu te mets à la page ou non, t'embarques dans le train ou pas. T'embarques dans le train. Mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Je suis contente que tu aies apprécié ce livre-là. C'est The Culture Renovation. On n'est pas dans la... Il ne faut pas toujours se réinventer. Encore là, on revient au fondement de la marque. Exact. On revient au fondement, mais il faut la faire évoluer, cette marque-là, avec les tendances, comme tu nous nommes, de la personnalisation. Comme aujourd'hui, les gens veulent une flexibilité dans un monde hybride de travail. Il y a personne qui veut retourner au 100 % au travail puis ils veulent le personnaliser. Moi, je suis une maman, je vais arriver plus tôt. Moi, je suis un jeune, je sors plus tard le soir, je veux rentrer plus tard. Ça, c'est une réalité avec laquelle les entrepreneurs n'ont pas le choix de composer, mais doivent la rattacher. Puis, tu sais, on parle toujours que le plus grand frein, moi, je dis toujours dans les trois goulots de croissance, le plus grand frein à la croissance et le développement du talent. Ça, c'est l'autre gros, gros, gros point. Ça, rentrer dans les détails, j'ai un client qui, je faisais une entrevue récemment avec un client qui me dit, bien là, si j'ai forme, c'est quoi mon retour sur investissement? J'ai forme deux ans, il performe à 50 %, quand est-ce qu'il est rentable? Puis, je ne suis pas capable de le garder plus que trois ans. Ça, il me le disait, il dit, Vincent, par contre, je ne suis pas backé, je n'ai pas fait mes études, mes analyses, donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou non. Mais le grand, grand, grand point qui fait que ça va fonctionner dans le futur, c'est d'accepter ça. Sommes-nous un lieu de passage, donc une école de formation? Oui, non. Les gens, ce qu'ils veulent, pour rester, les gens, ils veulent grandir, avoir des projets puis être stimulé. Est-ce que ce que tu proposes, c'est stimulant ou pas? Et est-ce que tu as un parcours clair à me proposer? Ça, là, ça, c'est presque toujours absent. Puis, je pense que le gros, gros point sur lequel se focaliser dans le futur, avec l'économie de plus en plus dans le service, de plus en plus, on va être dans une économie du savoir, du cerveau. Notre talent, en fait, c'est notre comment. Oui. Parce que j'ai beau être l'entrepreneur avec la meilleure stratégie, la meilleure vision du monde, si ça ne s'exécute pas, les gens, ils n'achètent pas ta stratégie, ils achètent tout ce qui résulte de ça, ton produit, ton service, bon, peu importe. Puis, tout le thinking que toi, derrière, tu as réfléchi, ils achètent en partie ça dans le service. En produit, c'est beaucoup moins tangible, mais ce qui fait que le tangible que j'achète, ça marche, c'est comment, puis comment, c'est les gens. Exact. Fait qu'est-ce que tu as investi en eux ou pas, puis c'est ça qui va les retenir. Puis, dans les raisons de départ de mes clients, majoritairement, puis on parle de très concret, le 2021, bon, salaire, puis on n'est pas obligé de rentrer là-dedans parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais outre le salaire, c'est, je n'ai pas de clarté sur ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais apprendre, puis quand, quand je vais apprendre. Oui. Pas dans cinq ans, là. Moi, là, Amazon, là, dans deux jours, c'est à la porte. Oui. Comment ça se fait que ça me prend trois ans pour peut-être avoir une promotion? Oui. Peut-être. Puis aujourd'hui aussi, l'autre affaire que je vois, c'est que les gens, quand on parle de parcours, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire, je veux un parcours pour monter les échelons. Non, pas du tout. Exact. Puis parce que j'ai animé un atelier dans le Cercle des présidents la semaine passée où je parlais, dans le fond, de quelles sont les organisations qui ont des plans de succession ou pas. Oui. Ah oui, je l'ai vu sur ton LinkedIn, je pense. Oui. Et il y a beaucoup de présidents qui disaient, écoute, moi, là, je n'en ai pas de relève, là, parce que je ne suis pas sûre que ça le tente d'avoir toute cette pression-là. Mais par contre, les gens sont intéressés d'apprendre, de se développer, de, tu sais. Alors, quand on parle de parcours, souvent dans les organisations, je vais dire, bien, si cette personne-là adore, elle est granot, puis elle récupère tout, mais pourquoi tu ne mets pas en charge de développer le comité de développement durable? Puis c'est elle qui gère cette initiative-là au sein de l'organisation. Exact. Elle a un impact. Puis, mais c'est comme si toutes les équipes de direction se mettaient toute la pression de muter vers les nouvelles tendances, puis vite, 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 puis ça prend énormément de temps. Alors que des parcours, ça ne veut pas dire un parcours de monde traditionnellement comme on l'a vu. Tu sais, toi puis moi, on a des parcours complètement atypiques, mais on est sur notre X, puis on tripe, puis on est passionné, puis on aime ce qu'on fait, tu sais. Fait que cette notion-là n'est pas vue non plus. Non. En fait, plus ça avance, plus je pense que le frein à la culture, rétention, fidélisation, recrutement, c'est la structure de l'entreprise. Puis je pense que là, on a des... Tout le monde se plaint des silos, comment ça, ta, ta, ta. Mais qu'est-ce qu'on fait pour créer des ponts, en fait, entre les gens, les équipes, les générations, les membres du comité de direction? Moi, en haut, ça se tient dessus ou ça ne se tient pas? Parce que moi, j'ai des équipes, quand ça ne se tient pas, qu'est-ce que tu penses qui arrive en dessous? C'est sûr et certain. Puis moi, c'est pour ça, je travaille toujours avec les équipes de direction. Puis les équipes de direction, on va dire, mais Cléo, quand est-ce qu'on cascate ça avec notre gang? Quand est-ce qu'on cascate ça? Je veux dire, pouvez-vous juste commencer par être bon entre vous autres? Exact. Tu sais, être super aligné, avoir une bonne compréhension de c'est quoi l'alignement stratégique, est-ce qu'il est inspirant? Y a-tu quelque chose des motifs là-dedans? Exactement. Quand on rêve au grand, on rêve au baby-hack, tu sais, qu'on parlait de l'obus. Puis après ça, si vous êtes toute la gang, tu sais, comme motivés, bien là, c'est facile d'embarquer les gens dans l'aventure puis que chacun, il trouve son parcours puis connecte, tu sais, puis le X de l'employé connecte au X de l'organisation, tu sais. Mais oui. Mais c'est quoi la structure idéale parce que les gens ne se rendent jamais là? Oh my God! Je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que dans mon parcours, j'ai rencontré plusieurs gens de plein d'horizons puis j'essaie de prendre, un peu comme toi, je pense, on prend les meilleures pratiques tout bord, tout côté, peu importe la discipline, en fait. Oui. Et je pense que ça vient vraiment du design, de repenser au cœur qu'est-ce qui est utile. En fait, moi maintenant, je parle beaucoup de marques utiles. Donc, tu sais, en entrepreneuriat, tu vends soit parce que tu règles un problème, soit parce que tu fais rêver les gens. Oui. Je pense que ce qui est durable, c'est quand tu règles le problème, c'est là où c'est beaucoup plus fidèle, les gens vont revenir, le panier d'achat augmente ou sur la durée va être beaucoup plus conséquent. Mettons que le rêve, si finalement la promesse n'a pas été livrée, je risque d'être déçu, je ne reviens pas. Bon. Bien, une fois qu'on pense et on part de nos gens, bien, il y a comme, c'est quoi l'équilibre pour tricoter ma vision, ce que moi je veux puis la place que je donne à mon équipe puis ça, outre que tester et se donner les conditions d'en parler, je ne sais pas, en fait, je pense qu'il faut juste s'asseoir, le repenser, le redesigner, tu sais, il y a des organisations, c'est un marché des jobs, des compétences puis des projets. Ça fait qu'il y a comme un pool puis là, on pige dedans si on a le goût de ou pas de le faire. Oui. Ça fait que toutes les tâches ou les projets ou les responsabilités que les gens dans l'équipe n'ont pas envie de faire, ça ne se fait pas. Puis là, tu as l'allocratie ou des choses comme ça dont on a peut-être entendu parler. Là, ça a l'air super difficile parce que là, qui est imputable? Donc là, il y a la question de contrôle. Donc là, c'est trop flou. Oui. Donc, je n'ai pas réponse à ta question, mais... Non, mais en fait, je pense qu'on est à la même place parce que moi non plus, je n'ai pas la réponse, mais tu sais, en fait, ce qu'on dit les deux, c'est que si on est vraiment capable comme équipe de direction d'être connecté avec ce qui nous fait vibrer, mais de l'adapter au goût du jour et de moduler cette transformation-là en impliquant les jeunes qui ont une façon complètement différente, mais qu'on les embarque dans cette aventure-là, bien là, c'est là que tout prend son sens et chacun y trouve sa place. Mais on ne permet pas ça. Souvent, ça va graviter à un niveau. Il n'y aura pas de cascade. Puis après ça, on va se dire, bien voyons, pourquoi qu'on parle du... OK, oui, mais regarde, décentralise un peu cette notion-là de... Moi, j'ai un client, c'est le mot bienveillance, une organisation qui a été partie il y a 70 ans par son grand-père. Aujourd'hui, ma cliente est à la tête de cette business-là, 2500 employés. Puis le mot bienveillance, c'est toujours au cœur de la marque. On est bienveillant, ça veut dire quoi? Puis aujourd'hui, elle a même créé des programmes pour payer les études de leurs enfants. Elle a compris son persona. C'est des gens... Alors, tu sais, c'est toujours graviter et trouver des solutions. Puis comme tu dis, ça va être spécifique et personnalisé à chacune des organisations. Mais l'important, c'est ça. Y a-t-il un sujet, Vincent, que tu aimerais qu'on discute dans toute cette sphère-là ou cet univers-là que tu te regardes? Ça, c'est important que les gens le comprennent. Non, je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Je pense que moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a comme la tension avec le court terme puis les objectifs financiers versus ce pour quoi on existe. Puis en fait, plus tu sais qui tu es, moins tu te perds dans le temps. Donc, plus tu arrives, plus tu gagnes en clarté. Ça, pour les entrepreneurs, ça vaut tout l'or du monde. Oui. Plus je suis clair, bien plus je suis rapide à me mettre en action. Plus normalement, je m'aligne sur les bonnes actions. Si moi, je suis aligné et clair, plus mon équipe le sera. Donc, plus je devrais arriver rapidement à ce que je veux accomplir. Puis c'est probablement que l'hypercroissance avec tout ce que ça permet de ramasser finalement de toutes les meilleures pratiques, ça permet ça. Oui. Donc, je pense qu'on a parlé des conditions tout à l'heure. Tu sais, si Attribus a été fondé, la croyance, c'est les êtres humains sont bons et c'est le contexte dans lequel ils sont qui fait qu'ils n'ont pas envie de collaborer parce qu'il n'y a pas les conditions autour. Donc, en fait, la question limite que j'aurais envie de penser, de poser, pardon, aux gens qui nous écoutent, c'est est-ce que mon modèle actuel me nuit? Est-ce que je m'auto-tire dans le pied pour des raisons qui sont probablement très valables, mais est-ce que finalement c'est des croyances limitantes? Est-ce qu'on n'a juste pas pris le temps de s'arrêter puis de leur garder le problème puis de demander aux gens qui gèrent au quotidien les difficultés de nous le dire? Oui. Juste ça, là, innover, ça ne veut pas dire changer, inventer une nouvelle bébelle. Ça veut dire faire mieux de quelque chose qui existe déjà. Oui. Puis ça, la meilleure façon de faire, c'est en demandant aux gens qui le font parce qu'eux, ils ont plein d'idées et ils vont te le dire puis ils vont te proposer des choses puis vous bâtissez là-dessus. Donc, je pense que de croire dans l'intelligence de tous, donner cette chance-là, sinon, pourquoi tu l'as engagé? Tu l'as recruté? Pourquoi si tu ne pensais pas qu'il était pertinent et compétent? Tu sais? Oui. Fait que toi, ton inconfort, comprends-le, accepte-le, rentre dans ton humanité à travers ça. Tu sais, pourquoi ça me... C'est sur quel piton qui pèse, là, lui, quand il me dit ça? Puis que ce n'est pas nécessairement de la faute de ton équipe. Eux, ils veulent juste bien faire. Presque toujours, c'est rare qu'on a des pas bons puis des gens qui font exprès d'abuser du système. C'est excessivement rare. L'être humain est un être social qui veut collaborer. Oui. Il veut contribuer d'une certaine façon. Il faut juste trouver comment. Oui. Puis l'aider à cheminer. Puis moi, j'ai un client qui est décédé des suites d'un cancer. et j'ai rencontré son équipe de cadre intermédiaire que j'accompagnais comme pour faire un peu le pont entre l'équipe de direction et l'équipe de... Et la mobilisation de ces 20 gestionnaires-là de dire, donnez-nous en plus. Oui. Déléguer-nous des responsabilités. Voilà. On veut être au courant. On va vous aider. On va vous revenir avec des réponses. Alors, je pense qu'on sous-estime toujours le plein potentiel. Puis là, les gens vont dire, je n'ai pas le goût de gérer une garderie. Puis je n'ai pas le goût de... Tu sais, fait qu'on est pris dans des conflits générationnels au lieu de justement les dire quelles sont les contributions. Puis quand c'est bien fait, la personne, comme tu dis, a toujours de la bonne volonté. Toujours, toujours. Puis au pire, on fait quoi? Bien, on en parle. Exact. On en parle puis on trouve des solutions. Exactement. on ne va pas divorcer demain. Non. On peut en jaser un peu. Tu sais, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas toujours rose. Ce n'est pas toujours beau. Puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, un point que les gens que j'aimerais qu'ils retiennent aussi. Il n'y a pas, pour revenir à la marque employeur ou le recrutement plus précisément, tout le monde le sait. Il n'existe aucun contexte de travail, aucun moment où à 100 % du temps et 100 % des fois, je suis heureux et satisfait. Ça n'existe pas. Exact. Tu regardes 100 % des sites carrières à l'heure actuelle. Tout le monde sourit. Tout est beau. Tout va bien. Ah oui? Vraiment? Puis pourquoi tu penses que les gens, après, ils vont activer leur réseau puis ils veulent savoir comment ça se passe pour de vrai? Oui. Puis pourquoi les glaces d'or de ce monde, ça terrifie des équipes de direction? Mais pour ça, parce que tu ne dis pas la vraie affaire. Après, on peut être stratégique et intelligent dans comment on positionne et communique les choses dans le parcours. Voici la réalité ici. On n'est pas parfait. Voici la réalité, mais tu peux-tu venir nous aider à grandir, à changer ces faiblesses-là en opportunités? Puis l'honnêteté, l'humilité, c'est tout le temps payant parce que ça fait quoi? Ça fait qu'on part sur une base de confiance. Puis si on a ça en démarrant, qu'est-ce que tu veux qui nous arrête? Je veux dire, on part sur les bonnes bases finalement. Les gens veulent être... Je trouve que les employés cherchent beaucoup d'authenticité. Ils veulent de la transparence. Ils veulent de l'authenticité. Ils veulent... Dis-moi une vraie affaire. On va tous... Et c'est ce qui m'amène aussi parce que je veux mettre de l'avant un super podcast que tu as débuté qui s'appelle Des humains et des marques. Et quelle est l'intention de ce podcast-là? Éduquer les gens sur tout ce qui a trait à la marque, une marque employeur et comment en fait on crée des cultures, on donne la place aux gens pour vraiment faire mieux en fait collectivement. Tu sais, moi, je pose des questions et j'espère que ça outille les gens dans ma volonté d'avoir une marque utile. Bien, c'est vraiment ça. Tu sais, je l'ai vraiment conçu dans une logique éducative. Donc, je pars avec une thématique. Il y a un invité, dont toi. Au moment où nous, ça sera diffusé, celui-ci, le nôtre sera déjà diffusé. Oui! Puis après ça, moi, je fais un retour finalement entre guillemets la théorie, la pratique pour amener plus de valeur, créer d'autres questionnements, de la réflexion, donner des to-do aux gens pour que ça soit concret et en même temps qu'ils se mettent en action. Puis j'ai eu plusieurs feedbacks de gens qui m'ont dit « Wow, on a écouté ton podcast puis on a fait des rencontres d'équipe après pour réfléchir à comment mieux, selon la thématique, régler notre défi. » Exact. Puis tu mets quand même beaucoup d'outils. Oui, bien j'essaie. C'est ça, des liens, des articles. Non, très, très, très inspirant. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vincent pour le futur? Mon Dieu, quelle question. Bien, moi, ça me fait du bien à mon humanité, ce qui arrive de voir que les gens, les entreprises, les entrepreneurs, les équipes de direction veulent investir dans leur talent, dans leurs ressources humaines. Donc, qu'on se donne les moyens, finalement, de faire mieux ensemble puis qu'on donne cette place-là aux humains. Fait que, tu sais, si moi, je peux continuer à collaborer avec eux, bon, là, partout dans le monde, fait qu'on peut me souhaiter ça. À l'international, exact. À partir de Londres, en partie. Voilà. Fait que cette aventure-là, européenne, se passe bien. Bien, moi, je pense que tu as tous les attributs pour réussir, mon cher. Merci. Alors, je te remercie infiniment d'avoir participé au podcast. C'était vraiment... Je suis contente d'avoir pris le temps puis c'était riche en discussions, en pertinence, en cohérence. Alors, je te remercie. On a toutes les deux la même mission puis je suis convaincue qu'on va en avoir aidé plus qu'un avec ce podcast-là. Bien, merci de faire ce que tu fais puis de donner une voix puis j'espère que ça va pouvoir aider tous les gens qui nous ont entendus et écoutés. Vive l'humain. Merci. Tellement. Oui, merci. Merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulé au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com slash outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.